Bonjour à tous, c'est Ken Bogarde et je vous souhaite la bienvenue dans la première partie de la série de vidéos sur la bêta ouverte. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les personnages disponibles dans la bêta, les différents types de contrôle et le nouveau drive system. Alors que la bêta ouverte de Street Fighter VI se déroulera du 19 au 21 mai, voici l'introduction dont vous avez besoin pour vous préparer à l'univers de Street Fighter VI. C'est parti pour un tour d'horizon. Pendant la bêta ouverte, vous pourrez choisir et jouer les huit personnages suivants à Ryu, Chun-Li, Luke, Jami, Guile, Juri, Kimberly et Ken. Que vous soyez un vétéran ou un tout nouveau joueur voulant essayer Street Fighter VI, le jeu propose plusieurs types de contrôles. Dans le cadre de la bêta ouverte, nous allons examiner les deux types de commandes disponibles pour le joueur. Les commandes classiques et les commandes modernes. Les types de contrôles classiques refaitent la disposition traditionnelle des six boutons utilisés depuis des années. Trois boutons de coup de poing, trois boutons de coup de pied pour les attaques légères, moyennes et fortes. Traditionnellement petit point, moyen point, gros point, petit pied, moyen pied, gros pied. Ce type de contrôle est principalement destiné à ceux qui ont l'expérience des versions précédentes du jeu. On voit ici la manipulation du Shoryuken. avant, bas, diagonale, avant, bas, point, celui du Tatsumaki, bas, diagonale, bas, arrière, arrière, pied pour exécuter les coups spéciaux. Le type de contrôle moderne est une toute nouvelle possibilité créée pour les joueurs qui veulent se lancer directement dans le combat sans avoir à se concentrer sur l'exécution de combinaisons de coups spéciaux. Il se base sur quatre boutons principaux, l'attaque légère, l'attaque moyenne, l'attaque forte et l'attaque spéciale. En utilisant le bouton spécial, vous allez pouvoir exécuter des coups spéciaux en les combinant à une direction. Ici, par exemple, avant plus spécial pour faire le Tensho Kyaku de Shunmi ou encore saut et spécial pour faire le R Yakuretsu Kyaku. Les super arts sont également accessibles en appuyant simultanément sur le bouton SP et sur le bouton d'attaque forte. En associant les touches directionnelles et les combinaisons, vous aurez accès au super-art des personnages de niveau 1, 2 ou 3. Il y a également un bouton d'assistance qui donne accès à trois types de combos automatiques en maintenant le bouton d'assistance et en appuyant successivement sur les attaques légères, moyennes ou lourdes. Street Fighter 6 introduit un tout nouveau système mécanique appelé le Drive System. Ce système est l'épine dorsale de ce qui rend Street Fighter 6 novateur et adaptable à tout style de jeu. Dans les sections suivantes, nous aborderons les différents mécanismes liés au Drive System en commençant par... L'Overdrive ! Les attaques Overdrive, ou simplement Oddy, sont familières à la plupart des vétérans des jeux de combat. Il s'agit des versions améliorées et des coups spéciaux d'un personnage. On les appelle aussi les coups EX. Ces coups consomment deux blocs de jauge de Drive et comme la plupart des mécanismes Drive, elles se reconstituent avec le temps. Essayez d'expérimenter autant d'attaques Overdrive que possible pour voir quel type d'avantages un personnage peut obtenir en les exécutant. Mais n'oubliez pas de garder une partie de ces ressources pour la prochaine technique que nous allons présenter, le Drive Impact. Le Drive Impact fait ses débuts dans Street Fighter 6. A la fois magnifique et dangereux, il est une attaque universelle disponible pour tous les personnages. Cette attaque consomme un bloc de jauge de Drive et peut absorber une à plusieurs attaques adverses. L'utilisation du Drive Impact est particulièrement dangereuse dans le coin. Cependant, si le Drive Impact est un outil très puissant, le fait d'être prévisible et assez lent lui permet d'être contré facilement. Avec les commandes classiques, exécutez ce mouvement en appuyant sur le point fort et le pied fort simultanément. Vous pouvez également l'assigner à un bouton dans les contrôles classiques et modernes. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser un raccourci sur n'importe quel bouton libre. Le mécanisme suivant est le Drive Paris. Il est l'un des principaux mécanismes défensifs proposés dans Street Fighter 6. Il peut être utilisé pour faire basculer un match. Dans les contrôles classiques, le Drive Paris s'exécute en appuyant simultanément sur moyen point et moyen pied. Vous pouvez maintenir d'ailleurs ce bouton comme vous pouvez le voir juste ici. Les contrôles modernes disposent quant à eux de leur bouton dédié, le bouton dit PIN, qui peut également être configuré en fonction des préférences des joueurs en matière de boutons. Le Drive Paris est la mécanique de défense ultime. Elle permet de parer immédiatement toutes les attaques, qu'elles soient hautes ou basses. Cependant, elle est sensible aux projections, alors essayez de ne pas trop trop être prévisible. Cela pourrait être dévastateur. Le Drive Paris peut être exécuté instantanément et peut aussi être maintenu. La jauge de drive commence à diminuer dès qu'il est activé. Il faut donc l'utiliser à bon escient. S'il est exécuté à un moment précis, le Drive Paris se traduit par une parade parfaite, ce qui ralentit les coups adverses et permet potentiellement d'infliger d'énormes dégâts. Ce n'est pas possible avec une parade normale. Le Drive Paris peut également être utilisé pour lancer une attaque en tandem avec une nouvelle mécanique qui s'appelle le Drive Rush. Le Drive Rush est un autre outil puissant à la disposition de tous les personnages. Il peut être exécuté de deux façons. La première méthode consiste à faire un Drive Paris et appuyer deux fois sur avant pour en sortir avec un dash. Cette méthode ne coûte qu'une barre après l'annulation du pari et permet d'effectuer certaines attaques de suivi qui peuvent être avantageuses pour toucher ou bloquer, ouvrant ainsi vers de nouvelles voies sur l'adversaire et de nouveaux combos. La méthode 2 peut être appliquée en appuyant deux fois en avant vers n'importe quelle attaque normale annulable. Cette méthode consomme alors trois barres de jauge de Drive mais ouvre vers des combos qui ne sont pas possibles en temps normal. Le dernier mécanisme du système de Drive est le Drive Reversal. Le Drive Reversal permet de contre-attaquer après avoir bloqué n'importe quelle attaque. Elle utilise deux jauge de Drive. Le Drive Reversal peut t'aider à te sortir de situations délicates. Dans les contrôles classiques, le Drive Reversal peut être exécuté en appuyant en même temps sur le bouton gros point et le bouton gros pied après avoir bloqué une attaque. Dans les contrôles modernes, le Drive Reversal peut être exécuté en appuyant en même temps sur avant et sur le bouton Drive Impact après avoir bloqué une attaque. Le système de Drive permet toutes sortes de tactiques offensives et défensives qui peuvent s'adapter à votre propre style de jeu. Cependant, si vous dépassez vos limites en utilisant toute votre jauge, bloquant trop d'attaques ou même en vous faisant toucher par certaines d'entre elles, vous passez en état de Burnout. Dans cet état, vous ne pouvez plus utiliser aucune des mécaniques du Drive System tant que vous n'aurez pas récupéré toute votre jauge de Drive. Gérez donc bien vos ressources et évitez à tout prix cet état d'épuisement, surtout dans les coins. C'est tout ce que j'ai pour vous pour l'instant, mais n'oubliez pas que la bêta ouverte de Street Fighter VI commence le 19 mai et se termine le 21 mai prochain. Essayez-la donc ! Street Fighter VI est le jeu officiel du Capcom Pro Tour. Il commence à l'été 2023. Remporter un événement en ligne du Capcom Pro Tour signifie que vous êtes qualifié pour la Capcom Cup et que vous avez une chance de remporter le Grand Prix de 1 million de dollars. Vous pouvez aller sur le site capcomprotour.com pour en savoir plus et connaître les règles du tournoi. On se retrouve pour le Pro Tour !